Sosius, c'est quoi ? Sosius, c'est le travail. C'est le travail, c'est les liens sociaux entre les gens. Alors bon, Sosius. Sosius, c'était aussi les compagnons, tu sais, les gens à l'époque des cathares, ils tournaient par deux, ils allaient dans les villages, ils disaient certaines choses à l'époque qui était importante. Ils diffusaient la Bible en Occitane, entre parenthèses. Voilà, Sosius, ta perception de ton espace de vie et de ce que ton corps et ton esprit te fait brasser, arranger, c'est-à-dire se préoccuper des cathares, par exemple. Là, face à nous, il y a Narbonne, il y a au moins 50 ou 60 000 personnes qui vivent là. très peu de gens ont les cathares dans leur tête, quoi. C'est vrai, mais bon... Tu sais, il n'y a pas que les cathares. Là, je parle des cathares pour Sosius, mais Sosius, c'est à la fois, ben là, on a un arbre. Alors, en général, il y a pas mal d'abeilles qui butinent. C'est déjà un travail social. Les insectes qui nous entourent aussi, tu sais, les insectes, les petites fourmis aussi qui font des tas, là, sur les trottoirs, quand on marche, je marche beaucoup. Moi, finalement, mes textes, t'as deux choses. Il y avait Christian Pastre qui l'avait remarqué. Je fais beaucoup de textes déjà à la fenêtre. Là, j'habite dans un HLM, une HLM. Et donc, je regarde. Donc, je regarde. La première chose que je vois, en général, c'est le robinier. Bon, là, il est en fleurs, mais à d'autres époques, il y a encore quelques semaines, il n'y avait rien dessus. Il était tout sec. Il paraissait même mort, d'ailleurs. Et c'est vrai que là, quand tu le vois ressurgir avec les fleurs, qu'on dit acacia, mais c'est un robinier, en fait. C'est un robinier faux acacia. On fait d'excellentes choses, d'ailleurs, avec les fleurs. Et donc, voilà. Donc, première chose, tu vois, c'est la fenêtre. C'est ma vue à la fenêtre. Je vois des choses à la fenêtre. Je vois des gens passés. Je vois les animaux. Il y a des goélands, par exemple, quand il y a un tas un petit peu couvert. Et puis, il y a après la marche. La marche, quand je marche, quand je commence à partir de ce bâtiment, tu vois, que je vais vers la ville ou que je reviens. Je rencontre des gens. Je vois des jardins. Voilà. Et le Sosius, il est là. Et puis, il est sur les tables de travail, aussi, quand je me rendais au travail en voiture à le 4. Donc, il y a aussi ces allers-retours, des fois, qui costellent un petit peu mon écriture. Donc, il y a aussi la route. La route en voiture. Le cadre de cette fenêtre, on pourrait dire que c'est le plan large fixe d'un film qui se déroule devant toi. Et puis, la marche, on pourrait dire que c'est le travelling. Ben, oui, si on veut, effectivement. Puis, bon, le film qui est bien placé pour le savoir. J'occupe mon temps maintenant entre écriture, un petit peu d'acteur, faire l'acteur, un peu comme on disait ici. Enfin, voilà, bon, donc, tout ça m'intéresse. C'est vrai que c'est à Ton Contact que j'ai découvert déjà qu'il y avait du cinéma dans le coin, dans la région, en Narbonnet, pour tout dire. Que j'ai découvert les films aussi de Serge et Limasson. Puis que j'ai, moi-même, cherché un petit peu à prendre des contacts. Et je suis allé jusqu'en Paca. Et effectivement, il y a du cinéma. Et ce cinéma, finalement, effectivement, il restitue quelque chose. Parce que même du cinéma de genre, comme j'ai pu aller faire en Paca, les gens sont là, les comédiens, en tant qu'hommes ou femmes, ils sont là quand même. Ils sont des gens de la région, ils sont des gens qui ont une exigence aussi. Chacun a son exigence. Et ça, ça m'intéresse aussi. Voilà, c'est le dépassement de soi, le chemin, d'où la marche. La fenêtre, donc, le regard vers le monde, vers l'extérieur. Et l'extérieur qui est aussi notre intérieur. Moi, ça a été ma vie, effectivement, de me déplacer. Bon, pendant 15 ans, des déplacements sur le 4 et retour, où je vois des choses. Sosius, cet arbre-là, qui est face à nous, on voit qu'il y a un petit oiseau qui est posé, là. Il me fait penser un peu à toi. Mais est-ce que ces abeilles, ce butinement, c'est une représentation, quelque part, du corps social, cet arbre ? Tout à fait, tout à fait, oui. Bon, l'arbre, de toute façon, tu sais, moi, j'ai été psychologue dans ma vie précédente. Tu sais que le test de l'arbre, c'est basé sur l'homme, en fait. L'arbre et l'homme, c'est une analogie avec ses racines, avec ses feuilles pour respirer, avec les fruits qu'il porte ou non. Donc, c'est déjà quelque chose de très social, puisque c'est très humain, l'arbre. C'est anthropomorphisé, au maximum, l'arbre. Et le petit oiseau sur la brèche, là, comme moi, au rebord de la fenêtre, c'est sûr. On est là, on est spectateur, on se pose sur un endroit qui est l'endroit où l'on dort, en général, et où l'on vit. Et c'est à partir de là qu'on arrive à faire des choses. D'ailleurs, c'est là où est la grande difficulté de ceux qui n'ont pas de toit, finalement. C'est que pour rayonner un minimum, pour avoir encore un peu une vie sociale, il faut quand même une base. Une base minimale, et cette base, c'est là où on habite. Donc, ça, c'est important. L'habitat, de toute façon, on en parle pour les animaux, justement, pour les oiseaux, leur p'tini, tout ça. C'est à partir de là qu'on peut faire quelque chose ou pas. Et je crois que c'est sûr que ça facilite d'avoir cette petite base de départ. Bon, moi, je suis assez content. Je suis dans une HLM, à ma foi. Je suis content. J'ai un minimum. Je n'ai pas des choses énormes. Alors, des fois, moi, tu sais que j'aime bien manger. Des fois, bon, je ne vais pas me payer vraiment le top de ce que je voudrais. Mais enfin, quand même, ça va. La vie, elle n'est pas mauvaise, surtout ici. Il fait beau, en général. On a la chance, justement, d'avoir du vent qui chasse le mauvais temps. Et bon, on est toujours quand même sous un temps qui est assez agréable. C'est rare qu'il fasse un mauvais. Puis bon, quand il fait mauvais, on attend le beau temps. C'est l'occupation du Méditerranéen, c'est d'attendre le beau temps, quand il n'y est pas. C'est l'occupation du Méditerranéen. Alors, c'est là, si c'est naturel. Sosius, c'est aussi ton HLM, comme tu dis, le logement social, c'est ça ? Ouais, pour moi, bon, évidemment, parce que j'habite là. Donc, Sosius, c'est aussi l'HLM, mais bon, pas spécialement. Sosius, c'est toute la société. C'est à la fois les tables de travail, les tables de déplacement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les tables de travail, les tables de déplacement, les tables de vacances. Puisqu'à un moment, je vois une belle femme noire qui se baigne à la plage. C'est vrai que le temps de vacances, ça fait partie du Sosius. Travail, la carotte, le bâton, je ne sais pas où est la carotte, je ne sais pas où est le bâton, mais c'est un petit peu ça. La prostitution, mort des routes, par exemple, aussi. Puis les animaux, toujours les petits animaux. Je crois qu'il y a, je ne me souviens plus si c'est dans Sosius ou dans un autre. Donc, il y a une pie, il y a un écureuil qui traverse la route. Ça aussi, ça m'a... Les animaux, c'est... Quand on fait un petit peu de route, bon, je fais des choses énormes, 50 km aller, 50 heures autour. On voit beaucoup d'animaux écrasés, tu sais. Et ces animaux écrasés, moi, personnellement, c'est vrai que j'ai eu l'appareil photo toujours dans la voiture. Je les aurais photographiés, alors pas pour faire un truc de ma caméra, mais pour voir un petit peu les types d'animaux qui étaient encore là. Parce que des fois, on voit des grands trucs, des grands trucs, gros, c'est pas des renards, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Ou des putois, des fois, des trucs un petit peu gris avec une bande, là, ça doit être des putois, des choses comme ça, tu vois. Et c'est vrai que ça aussi, ça fait partie de la vie cachée que nous laissons à la marge de notre fonctionnement social, quoi. Et qui en bâtissent, pour une part, pour ceux qui se font écraser, quoi. Ah oui. Alors, il y a quelques temps, on tournait des scènes du bleu au-dessus des toits. Ouais. Chez toi. Ici, ouais. C'est un univers un peu kitsch, parce que c'est un univers, comment te dire, mélangé. Il y a des affaires de ma compagne, puis moi qui en ai ramené, donc c'est un petit peu coloré, discordant au niveau des couleurs. Mais bon, c'était sympa et ça allait très bien avec le film. Alors, si on voit les images, tu jouais ou tu étais toi ? Alors, attends, je jouais, je jouais, alors je jouais, c'était un peu compliqué. Il fallait jouer le rôle d'un poète, bon, qui était inspiré de moi, mais qui était une caricature. Donc, il fallait le jouer avec suffisamment de réalisme. Et ce n'était pas moi non plus. C'est quand même un jeu. C'était quand même un jeu, même si le poète, Johan, ça me ressemble un petit peu. Bon, moi, alors moi, je coupe mon vin d'eau. C'est aussi une de mes manies, parce qu'à part certains repas au restaurant où je prends le vin pur, je coupe d'eau. Tu as beaucoup de repères, tu as beaucoup de manies. Je m'astreins, par exemple, à faire deux séries de pompes par jour. J'en fais 22 exactement chaque fois, donc ça fait 44. Pourquoi deux de plus ? Parce que des fois que je ne ferai pas les 20 chaque fois. Donc, ça, c'est obsessionnel, effectivement. Et après, je fais au moins une heure de marche par jour. Je ne suis pas tout à fait toujours le même circuit, quand même. Je ne suis pas Emmanuel Kant, non plus. Il y avait un très beau truc, une très belle fiction de la télé est-allemande à une époque. Les derniers jours d'Emmanuel Kant, je crois que c'est de Brecht, ce truc. Et le mec est effectivement hyper rigide et qui, à la fin, se dérègle un peu. Alors moi, par contre, je suis encore trop réglé, effectivement. Et là, ça me fatigue parce que des fois, je fais ça, tel truc d'ordinateur. Puis après, je travaille un texte pour octobre, novembre, pour un long métrage. Et c'est vrai que c'est toujours à peu près... Je n'arrive pas trop à varier mon emploi du temps. Je me conforme à ça. C'est vrai que ça peut être gonflable. C'est surtout gonflable pour moi, quand même. J'espère l'être un peu moins pour les autres. Même si parfois, bon, je le concède, je peux l'être. Mais par contre, je pense que je suis quand même ouvert aux nouveautés. aussi. Et bon, là, je pense que quand même, je ne suis pas irrécupérable. Non, mais... Mais c'est... Cette... Pas boulimie, mais en tous les cas, cet acte d'écrire de la poésie, de vouloir être filmé et tout ça. On en a déjà parlé, tu es narcissique, je veux dire. Non, mais tu sais, bon, alors, je ne sais pas. Bon, là, avec toi, ça dépasse un petit peu ça, parce que ça fait un moment qu'on a travaillé ensemble. Donc, ça dépasse quand même ça. Mais si tu veux, il y a déjà un aspect promotion. Quand tu fais des choses auto-éditées ou quand tu es édité chez un petit éditeur de Provence, comme ils disent à Paris. Si tu ne fais pas un petit peu d'écume autour, jamais personne ne saura que, ici, à Narbonne, il y a quelqu'un qui écrit. Et il y en a d'autres. Tu connais, il y a Pastre, il y a Mélanie, il y en a d'autres qui écrivent. Donc, ça, on ne le saura jamais. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu un aspect promotion. Puis là, avec toi, il y a quand même un aspect autre qui est un peu, tu dirais, je pense, expérimental, qui peut être intéressant, parce qu'on est à la fois sur du témoignage. Et puis, ce qui m'intéresse, ça va aussi. Parce que quand j'écris, c'est la racine du truc. L'écriture, ça a été de laisser quelque chose pour mes enfants. Bon, mes enfants, ils me lisent plus ou moins, maintenant qu'ils sont grands. Mais j'avais un peu l'idée de transmettre les traces au long passage. Là, on se retrouve, puisque toi, tu as travaillé sur Capriolus, avec cette idée un peu des chasseurs préhistoriques et tout. Et donc, ça, laisser la trace, laisser la main, la trace de la main, tout ça. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est aussi laisser une trace. Donc là, je pense que c'est connexe à l'écriture. Ce n'est pas simplement une opération, entre guillemets, de promotion. Il y a une peur de mourir ? Ah oui, chez moi, très grande peur de mourir. Parce que bon, franchement, se dire... C'est pour ça que je décris le monde comme ça. Je ne suis peut-être pas trop mauvais sur les descriptions, je crois. C'est parce que je me dis, mais putain, ça, tu vas laisser ça. Tu ne le verras plus, tu ne le verras plus, tu ne le sentiras plus. Les odeurs, là, en ce moment, on est au printemps, tu as plein de fleurs qui sont ouvertes. Ça sent très bon, quoi. Et tout ça, là, stop, ça n'existe plus, tu vois. Bon, heureusement, il y en a d'autres pour en profiter derrière. Mais en fait, ce n'est pas une grosse consolation. Et bon, voilà. Donc, si tu veux, c'est vrai que cette peur de mourir alimente ce que je fais. Tu crois en Dieu ? Non, franchement, je ne suis pas... Déjà de famille, ne croyez pas trop. Tu sais que c'est souvent familial. Et c'est vrai que, bon, là, je vais interpréter un rôle de curé, mais bon, si tu veux, voilà, par le message chrétien, un peu de... Aimez-vous les uns les autres, quoi. Bon, et encore, on y déroge souvent parce qu'il y a quand même beaucoup de conflits sur tout ce qu'on peut faire, justement, socialement, le travail, même dans les loisirs. Donc, c'est vrai que là, c'est un petit peu... C'est pas mauvais, là. Là aussi, le truc, ici, c'est qu'on a d'excellents produits. Tu vois, quitter cette terre, les huîtres, les... Quitter cette terre, cette mer, finalement, parce que je mange beaucoup de trucs. Il y a des huîtres, il y a du macarons, aujourd'hui. Dans le réfrigérateur, il y a des moules à la catalane, je ne sais pas. À une époque, c'était fait au Danemark, je ne sais pas quoi, d'ailleurs, les moules à la catalane. Bon, bref. Et donc, ça, ça, j'aime bien. Et c'est vrai, quitter ça, ça me détable, quoi. Donc, tu disais, t'es un épicurien, c'est ça ? Oui, alors, l'épicurien, justement, il découvre les limites de ce que disait l'épicure, quoi, finalement. C'est que, il faut manger, mais pas à sa ramonade, quoi. Il ne faut pas aller jusqu'au dégoût. Il faut rester dans le goût, quoi. Des fois, c'est vrai que le soir, moi, par exemple, j'y digère très mal, mais là, il y a des trucs que je ne peux plus me permettre. Je dois faire attention, des fois. Est-ce que tu as ta place dans le corps social, à la hauteur de ton potentiel humain, psychique et corporel ? Je me demande, à l'heure actuelle, si tu... Alors, bon, pour te répondre, je pense que je pourrais peut-être en faire mieux, quand même. Donc, je n'ai pas forcément... Je ne sens pas que j'ai la place, peut-être que, entre guillemets, je mériterais. Je mériterais, entre guillemets, c'est-à-dire, j'ai fait des efforts. Mais bon, tous les efforts, déjà, ne sont pas forcément couronnés de succès. Enfin, j'ai fait des études. Je me suis retrouvé, finalement, toujours avec un mi-temps, alors que j'avais un bac plus 8, quand même, tu vois. Là, bon, là, doucement, là, au niveau de l'écriture, j'ai repris l'écriture depuis quelques années. Donc, j'ai une pratique personnelle, quoi, d'écriture. Je n'ai pas appris à écrire, enfin, j'ai appris à l'école, comme tout le monde. Et après, sur ce que je fais en tant qu'acteur, là, doucement, je commence. C'est vrai que j'aimerais bien, un jour, comme beaucoup, me passer au petit rôle rémunéré. Mais, voilà, mais bon, je sais que là, j'apprends. J'apprends à le faisant, aussi, à départ. Et tu as envie de gloire, de ce genre de choses ? De reconnaissance ? De reconnaissance, oui, ça peut faire du bien, quand même. Parce que le socius, justement, il est aussi là pour ça, un peu. C'est pour qu'on encourage les uns et les autres, quoi. Donc, la société, c'est ça, un peu, quand même. Tu ne tiennes pas suffisamment ? On ne t'aime pas suffisamment pour avoir besoin d'une reconnaissance ? Il y a des gens, peut-être que je suis en demande éternelle d'amour. Oui, ça, c'est très possible, c'est clair. Donc, oui, évidemment. Mais bon, de l'autre côté aussi, tu le sais, pour faire des films, etc. On est en province, quoi, et on nous le fait largement sentir, quoi. Donc, c'est compliqué, là, la province. C'est comment, avec la même qualité, à qualité égale, faire comme les gens qui sont de Paris ou sont allés à Paris. Ce sont des gens aussi d'ici, des fois, qui ont accepté de faire cet effort-là, d'aller à Paris, et que nous, on n'a pas accepté, pour d'autres raisons, parce qu'on aime bien vivre ici. Bon, alors, c'est vrai que je dis à qualité égale. Bon, moi, je ne me sens pas à qualité égale des grands acteurs parisiens. Je commence, j'apprends, et j'apprends sur le tas. Je n'ai pas de cours de théâtre, pas de choses comme ça. D'ailleurs, le théâtre, je pense que c'est un peu une déformation par rapport au cinéma. Donc, voilà, je n'ai pas essayé de faire apporter la voix, comme ça, là-bas. Donc, voilà, c'est notre destin, un peu, c'est mon destin, si tu veux. C'est mon destin d'être là, peut-être de ramer beaucoup plus que d'autres, et puis on acceptait de partir, et d'essayer quand même de faire quelque chose, de ne pas me résoudre, de ne pas me résoudre, de ne pas capituler, quoi. Ça, je pense que c'est important. On est là, et pourquoi on ne ferait pas quelque chose en province, en Arbonne, en Languedoc-Roussillon, ou en future région, je ne sais pas comment elle s'appellera, du Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrnées, pourquoi on ne ferait pas quelque chose ? Quand on fait un peu tout, là, comme ça, là, peut-être pas trop, trop, trop chaud, ça cuise un peu à l'intérieur, parce que c'est deux, une grosse vestiaule. Je vais demander deux gros macarons, là-bas, on m'a fait deux gros macarons. Alors, t'as une livrée sur scène, mais ça va être idiot, c'est une livrée sur scène, là. Putain, ils ont des mots, là-bas, à la scène, là, tout à l'heure. Je ne sais pas où ils le sont faits, là, c'est bon. Ils disent pas, hein ? D'une livrée sur scène, là. Je ne comprends pas que... Ça ne peut pas venir d'une livrée sur scène, là, c'est bon. Ouh là ! Je n'ai pas l'impression que je ne me dis que mon problème, c'est pas des minutes, c'est bon. Allez, je vais vous mettre ça. Et je vais vous... Si j'y arrive. Ah ouais ! Je ne comprends pas bien ton... ton espèce de rapport à l'Occitanie, où... J'ai l'impression que tu te prends un peu les pieds dans le tapis, là. Tu revendiques à la fois le Languedoc, et puis tu dis que... De toute façon, ben... Enfin, comment dirais-je, c'est un peu le trou du cul du monde, quoi, ici, sur le plan artistique. Oui, mais... Alors, justement, ça a eu une époque... Ça a eu une grande époque, hein. À la fin du Moyen-Âge. Une grande époque, et si tu veux... Les jambes d'ici, ça ne peut pas être que... C'est-à-dire, hein. On a eu une véritable civilisation. Et cette civilisation... Il n'y a pas tellement longtemps qu'on... Qu'on nous l'a fait oublier, je ne sais pas. C'est même... C'est complexe, d'ailleurs. À la fois, on nous l'a fait oublier. On nous l'a fait oublier dans les années 60. Ça, par exemple, Bouroult, il en parle bien, de ça. C'est quelque chose de n'est en Arbonne, chez ma grand-mère. Les jeunes, ils étaient sur le pas de la porte avec les chaises. Donc, quand il y avait un petit truc, un petit escalier, on était assis sur le rebord, là, du seuil. Et, bon, moi, je me souviens, avec ma grand-mère et ma mère, on regardait les étoiles, elle parlait, les choses allaient filer. Ma grand-mère en parlait aux voisines, les jeunes qui connaissaient tout ça. Et, si tu veux, il y avait tout le monde, c'était comme ça. Malgré les moustiques, à l'époque. Et, si tu veux, après, c'est vrai qu'il y a eu la bascule avec la télévision qui a enfermé les gens chez eux. Et qui a, comment te dire, qui a uniformisé, bah, tout. Avec la publicité, mais ceci, mais cela, quand elle s'était, voilà. Et puis, ça se passait à Paris, les émissions de télé, s'étaient diffusées sur l'ensemble du territoire. Alors, il y a juste un truc un peu qui a réveillé ici, c'est en 1966, je crois, justement, cette émission est sur le Qatar. Il y a la caméra à explorer le temps, le stédiot, on l'aurait ici. On s'est sentis des racines, on s'est dit, ouais, mais c'est vrai qu'on n'est pas pareil. Parce que les banques, on était quand même, on était inclus dans l'économie française, mais quand même assez négligé. Après, ils nous ont fait une bronze-cu sur le bord de la Méditerranée. Et c'est là qu'ils ont commencé, d'ailleurs, à s'intéresser aux moustiques, hein, parce que tu n'aurais pas tenu des touristes, là, d'ici, il y avait les moustiques étudiants, quoi. Donc, c'était, là aussi, les petites bêtes et le socius, là, c'est en interaction, quoi. Il a fallu les virer, les moustiques, pour que... Et maintenant, on ne les vire pas assez. Je crois que c'est un peu notre faute aux écolos. Ils ne seront pas contents, mais tant pis. Tu vois, les moustiques étudiants, les trucs, les machins, parce qu'on s'occupe les... Je ne sais pas ce qu'on ne fout pas les produits qu'il faut. Peut-être qu'on a été les mauvais avant, mais là, on ne les voit pas. Alors, par contre, tu vois, moi, c'est vrai que j'ai toujours été dans les jupes de ma mère. C'était comme ça, hein, je pense qu'à l'époque, c'est souvent comme ça. Et là, j'ai appris un peu à cuisiner. Enfin, bon, quand j'étais petit, je ne faisais pas ça, hein, je faisais des petits gâteaux, des trucs comme ça. Et ça, c'est vrai que ça m'est resté, j'aime bien cuisiner. Bon, là, je sais pas, c'est... Là, c'est pas de la cuisine, là, je peux cuire des poissons. Mais j'aime bien, car en ta dernière main, je me suis... Alors, je ne les fais pas, là, non plus, de manière très... Avec tous les tralala qu'il faudrait, mais je me suis fait des riz de veau, l'autre jour, là, tu vois, un peu de crème au ferrèche, un omuscade, du jamblin, du citron. Je me regarde dans le ferrèche, en quoi. Bon, les riz de veau, c'est pas tous les jours, hein, c'est exceptionnel. Je le dis, là, parce que tu sais, il y a des gens qui regardent un peu le niveau d'argent que tu as pour te juger. Ça aussi, c'est très socius, ça fait partie de la société, de cette travers. Les choses positives, puis il y a beaucoup de travers, aussi. Et nous, là, justement, c'est un peu ça, aussi. C'est la recherche. Bon, moi, j'étais jeune, en 68. J'étais très jeune, et j'étais un gars privé. Mais j'ai connu, après 68, et c'est vrai qu'on a... On a eu l'illusion, à un moment, qu'on pourrait essayer de... de vivre dans une société un peu différente. Sauf que ça s'est vite cassé la figure. Moi, j'avais vite vu en fac, aussi. Je connaissais une nana, là, qui se prenait un peu des substances... Beaucoup trop de substances, ici, quoi. Elle hébergeait les gars, elle se faisait... Volait ses disques, ses fringues, ses... Donc, ça a été un peu l'après 68. C'est un film de cinéma qui résume bien ça. C'est les chemins de Katmandu. C'est totalement ça, quoi. C'est la révolte étudiante, peut-être, les gens qui veulent prendre de la cam et tout ça. Et une société très dure autour de vous, finalement. C'est ça, comme t'il y a, on va faire des émissions de cuisine, hein. Donc, t'es docteur ? Oui, 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 je suis docteur. Moi, ça m'a fait plaisir d'avoir un doctorat. Ça m'a fait beaucoup plaisir à mes parents, aussi. J'étais content pour eux, aussi. Comme maintenant, d'ailleurs, quand je fais des choses, c'est souvent à mes parents, s'ils voyaient ça, s'ils voyaient ça, ils seraient contents, quoi. Ben, notamment, même, quand on a fait coup de soleil, tu sais, qu'il y avait les gars des Brigades du Tigre, là, j'ai un gars de Bouillol, qui jouait à uni. Et ne serait-ce à l'approcher, tu vois, à deux mètres, quoi. J'étais pas sur la scène, mais j'avais quelqu'un. J'ai eu le festival d'humour, là. J'étais à deux fois de lui. Et là, j'ai vraiment pensé à mes parents. Parce que mes parents, là, ils me regardaient du Tigre, c'était un truc qui regardait, tu vois. Ah, putain, s'ils savaient que je côtoie, je côtoie un gars comme ça, ouais, ils seraient dans tous les états, quoi. Non, c'est vrai. On fait pas mal de choses, aussi. Tu sais, c'est l'histoire de maître Yoda, comme impérioriste, par rapport aux parents, ce qu'on appelle le surmoi. Et c'est vrai que là, on s'est dit, alors moi, j'ai fait les deux, toi, si tu veux, pour mes parents, et après, pour mes enfants. Et puis là, maintenant, je fais pour moi. J'essaye de le faire un peu pour moi, parce que, bon, les parents, ils sont morts. Les enfants, ils ont leur vie, donc ça les intéresse moins, ce que peut faire le papa, et t'as mieux, d'ailleurs. T'as mieux, t'as mieux. Et là, je vais arrêter la puissance du poisson, parce qu'on risque d'être trop chaud. Voilà. Voilà, il va falloir sortir les poissons. Voilà. Voilà. Beaucoup de gens te prennent pour un barjot, je veux dire, non ? Alors, écoute, tu me la prends, là, je ne savais pas. Oh oui, bon, de toute façon, ici, ce dom manque plus les gens courants, finalement. Je dirais courants, parce que c'est d'originalité, quoi. Alors, moi, c'est manque de bol. Quand j'étais gamin, il y a depuis que je suis gamin, je crois que je suis original. Déjà, j'étais un peu à l'écart. Un peu à l'écart, par une situation, justement, sociale, c'était que mon père était surveillant général du lycée où j'étais, quoi. Et donc, moi, j'ai été au lycée, en fait, dès la 6e, ça dépendait du lycée, c'est des collèges qui dépendaient du lycée. Donc, si tu veux, avec tous les environnements de profs de tout ça, ils connaissaient mon père. Les gamins, du coup, ils savaient, s'ils ne le savaient pas à un moment ou à un autre, les internes le savaient, évidemment. Et puis, bon, ça, ça, donc, voilà, j'étais le fils du... Alors, déjà, ce n'était pas facile. Il t'en voulait. Il t'en voulait. Non, 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 pas spécialement, non. Il devait être tout type de relation. Mais, tu vois, ça faisait un écart. Il savait ça. J'étais déjà un peu de la boîte, quelque part. Bon, sauf si on apprécie vraiment l'école, tu vois, c'est un peu... C'est quand même compliqué. Et puis, en plus, bon, moi, j'avais des parents qui étaient très âgés par rapport à moi, qui m'avaient eu sur le tard. Et donc, j'avais aussi cette rupture par rapport aux autres. C'est que, bon, je n'avais pas trop joué avec les autres enfants, parce qu'on habitait dans le lycée, en plus. Donc, c'était presque la caserne, quoi. Et donc, moi, les seuls amis que j'avais, c'était un peu en bas du lycée. Il y avait la maison de la pêche. Et là, j'allais m'amuser, en fait, avec les fils des gardes de pêche. Voilà. Mes copains extérieurs, c'était les fils des gardes de pêche. Bon, après, on ne fréquentait pas tellement ceux avec lesquels on était à l'école, quoi. Donc, voilà, c'était... Pour ça que tu aimes bien les poissons ? Non, là, là, c'est pas du simple, parce que là, c'était à l'auzère, donc là, c'était à l'intérieur des terres. Bon, mes poissons, ça vient certainement de mes parents. Mes parents étaient hérolités, donc, ils sont... Mon père est né à Lourelles, ma mère à Bessier. Et... À l'auzère, à l'époque, à Mande, il y avait une poissonnerie qui se fournissait à sept. Et donc, mes parents, ils avaient leur habitude d'hérolités. Et j'étais un des rangs à manger des coquillages, des poissons de mer. Parce que, bon, voilà, mes parents avaient cette habitude, ils se fournissaient là. Et même, alors, dans la toute petite enfance, c'est parce que je suis née à Bande, je crois qu'on est partis deux ans à côté du Havre, à Montevilliers. Et ma mère m'a toujours rapporté le fait que je mangeais des petites crevettes grises à Montevilliers, à côté du Havre. Et j'ai continué, là, parce que... Et alors, bon, là, tant pis pour les écolos, là aussi, et les défenseurs, la SEPA et tout. C'est vrai que je préfère acheter les crevettes grises vivantes. Et ça m'arrive de les manger vivantes, pas seulement crues, mais vivantes. Parce que, voilà, si tu veux, tiens, je ne sais pas comment te dire, c'est un truc d'enfance, là aussi. C'est parce que, effectivement, c'est pas... Voilà. Puis, à l'époque, on n'avait pas tellement une... Comment te dire, comme maintenant, une réflexion sur le sexe des anges et l'humanité des êtres, tu vois, des sauterelles ou des trucs comme ça. D'ailleurs, maintenant, on va bouffer des sauterelles. Pour les sains, moi, j'en reste en crevettes grises, c'est très beau. Les mâches. Ouais. Alors, bon, je pourrais les manger mortes, parce que, des fois, elles sont mortes, aussi. Je les mange, d'ailleurs. Mais, les mâches crues, quoi. Les mâches crues, j'aime bien les mâches crues. Et d'abord, je les achète pas cuites. Bon, un truc tout simple, c'est que, des fois, tu sais pas depuis qu'elles sont cuites, tu vois. Donc, en général, qu'elles sont pas cuites, c'est qu'elles sont un petit peu plus récentes, tu vois, pichées de pas longtemps. Donc, voilà, c'est pas de la cruauté envers les animaux. C'est plus quelque chose qui est lié à, voilà, une espèce de souvenir apporté par ma mère, tu vois. C'est ta maglène de Proust, à toi. Voilà. Donc, moi, c'est la crevette grise. Ben, ouais. Alors, moi, j'avais des petits souvenirs, aussi. J'avais plein de souvenirs de ces deux ans. Alors, je sais pas si c'était entre 0 et 2 ans, ou entre 2 et 4 ans, que j'étais à mon petit vieux. Mais, genre, je me souviens, on habitait une sorte, ben, pas HLM, mais ça devait être des petits immeubles, comme ça, à étage. Et, donc, il y avait toujours du brouillard, mon petit vivier, là. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs de brouillard. Bon, d'abord parce que c'est ancien, mais il y avait vraiment du brouillard. Et il y avait une publicité, certainement même, une grande affiche, avec un boucher qui coupait la queue d'œil chien. Alors, c'est sûr que c'est freudien, comme truc. Mais, apparemment, c'était vraiment ça. Alors, je sais pas pourquoi c'était... Pourquoi se boucher coupait la queue du chien ? Ça risque de rester une énigme pour moi. Et puis, j'aimais bien un truc aussi. Alors, je pense que c'était aussi à mon petit vivier. Il y avait un petit truc. Alors, je sais pas ce que c'était. Je me souviens plus du tout. Si c'était un concours pour les enfants ou quoi. C'était Norine, un truc comme ça. Il y avait un petit, je sais pas, un petit dessin. Et, alors, je sais pas, c'était Norine. Je me souviens de ce truc-là aussi. C'est bizarre. Vraiment, ça, c'est les restes. Les restes de mon autre vie, là-bas, en Normandie. Tu sais, il y a un truc... Des fois, on m'ennuie un peu. Les marchands de chaussures, souvent, ils peuvent pas s'empêcher de regarder les gaudasses que t'as. Tu vois, les... Ouais, ouais, ouais. D'accord, je sais pas, le coiffeur, il peut pas s'empêcher de... Toi, t'es psychologue. Ah ouais, non, non, ouh là là, ne me refais pas ça. Non, non, mais... Ça, moi, le faisais déjà... J'étais en première année de psycho. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que je... C'est-à-dire ? Oui, mais ça, c'est la réaction. Alors, déjà... On te faisait... Tu sais ce que je vais te dire ? Soyez sérieux. Quand on fait des études, déjà, tu vois, on ne sait rien. Puisqu'on vient faire des études. Dès la première année, déjà, je vois, quand on discutait avec des nanas, des gars, en fac, tu vois... Ah ouais, mais t'es un psycho, alors tu dois... T'as doucement, du calme. Non, et puis en plus... En plus, bon... Là, maintenant, j'ai fait des études. Tu dois quoi ? J'ai même travaillé. C'est-à-dire avoir une image psychologique de la personne que t'es en face de toi. C'est ça, non ? Oui, oui, oui. Non, mais donc... Donc... Si tu veux... Qu'est-ce que c'est la psychologie ? Fais la psychologie clinique, en moins, parce qu'après, le reste, c'est autre chose. La psychanalyse et tout ça. Mais la psychologie clinique, ça consiste à quoi ? Ça consiste à faire attention, simplement, à ce que dit l'autre, à des petites choses, effectivement, à des gestes, etc., mais bien en plus qu'une personne observatrice, je dirais. C'est de l'observation, si tu veux. C'est essentiel. D'ailleurs, là aussi, moi, c'était... Ce qui m'a intéressé... Tu vois, j'ai appris un peu à lire à ma fille. D'ailleurs, ça l'a vraiment fait chier, parce qu'elle a perdu... Après, elle s'est ennuyée, elle savait déjà lire quand il fallait apprendre à lire, et c'est beaucoup ennuyé à l'école sur les premières années. Mais après, je pense que ça lui a servi, quand même. Et donc, si tu veux, l'observation, c'était un truc essentiel pour apprendre aux enfants. Alors, c'était l'observation de la nature. Tu sais, tu coupais une pomme, tu fais des trucs comme ça. Une fleur, il y a un pétisiole, il y a une corolle, les sépales, les pétales, un pâté couffé. Et donc, ça, si tu veux, l'observation, c'est quelque chose d'essentiel. Et moi, quand j'ai appris à lire à ma fille, elle avait des grosses lettres, tu sais, il y avait découpé des grosses lettres, il fallait les mettre sur les mêmes grosses lettres. J'avais mis sur un truc et tu as la position dans l'espace, déjà faire attention. Après, je lisais le nom, elle a appris le nom. Et après, sur les cartons de couche, pour te dire qu'elle était petite, c'était ses cartons de couche. Elle, je crois que ce n'était pas les cartons de couche de son petit frère qui est venu après, et bien, je lui avais fait tout le truc, mais babes, bivoubles, etc. Et elle a appris à lire des petites phrases, etc. Mais ça vient de l'observation. Et puis, ça vient du fait aussi qu'elle parlait suffisamment bien, qu'elle connaissait le monde qui l'entourait, donc elle savait le nombre des objets et tout. Et donc, elle pouvait faire un lien entre ces espèces de petits signes et les objets que ça désignait. Et donc, l'observation, je te dirais, l'observation, à la limite, mais un gamin peut y arriver, quoi, je veux dire, la psychologie, la désastre, c'est autre chose. Après, il y a des psychologies sociales, ceci, cela, bon, ça ne t'en prend peut-être pas grand-chose, en fait. pour moi, c'est surtout une pratique humaine. Ça vient perturber tes relations, des fois, ou non ? Tu vois ce que je veux dire. Non, en fait, je ne pense pas. J'espère que non. Après, c'est vrai que tu es supposé, comme on disait la calme, le sujet supposé savoir, tu es supposé savoir, mais c'est intéressant, le socius, c'est que les gens supposent beaucoup de choses, et on suppose beaucoup de choses sur les autres. et c'est vrai que ça, c'est effectivement, tu balances une étiquette, et paf, tu es supposé, tu vois, le psychologue, il est supposé tout savoir, quoi, même dans les trucs, dans les méandres de ton histoire, comme si... Tu vois, moi, je n'y crois pas un instant, c'est pour ça que je suis content de l'entendre de ta bouche, c'est tout, et de... Mais c'est vrai que les gens qui vendent des chaussures, souvent, te regardent les pieds. Voilà, voilà. Ça, je l'ai constaté. Voilà, voilà. J'imagine qu'un prêtre, j'en sais rien, regarde si tu as une bague, si tu es marié, enfin, il essaie peut-être d'identifier si tu es croyant ou pas, quoi, voilà, c'est tout. Oui, 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 oui. Je ne sais pas. Non, non, c'est... C'est pas un reproche, c'est juste une... Comme un... un photographe, un cinéaste... Oui, oui. Regarde souvent le... Enfin, du cas, c'est le... Oui, c'est la... Pas la déformation du regard. Voix la personne... L'accommodation du regard. la voix la personne... L'accommodation... Oui, mais bon, après, moi, je vais te dire, surtout sur le métier de psychologue, tu travailles, tu essayes à peu près d'être psychologue quand tu es au travail. C'est pas toujours facile, d'ailleurs. Et puis, et bien, quand tu es en dehors, tu as... Je ne pense pas que j'en ai gardé beaucoup de séquelles. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quand j'étais en dehors, à la limite, il y a des gens qui pourraient très bien me dire, j'avais fait un temps de couple, ceci, cela, etc. Mais si tu es dans la vie, je suis dans la fille, point. C'est là où je calcule le moins, certainement, d'ailleurs. Peut-être pour ça qu'elle est là où est l'année, mais bon, je préfère vivre, tu vois, pleinement que de calculer sur des choses qui me préoccupent. en ce qui concerne le cinéma, le truc, etc., la poésie, tu n'es quand même pas un calculateur dans le mauvais sens du terme, mais tu as quand même un plan, là. Tu ne laisses pas venir. Je parle pour la diffusion. Oui, laisser venir, tu sais, on risque d'atteindre l'un de temps où le problème est là. Là, je ne suis pas trop bouddhiste sur ces questions-là. Je ne peux pas. Non, mais c'est simple, quoi. Moi, je te dis, je suis auto-édité. Si on ne parle pas de moi, si je ne parle pas de moi, aussi un petit peu, personne ne le sait. Je pense, j'ai faiblesse de croire que c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y a des petites choses intéressantes à ce que j'écris, tu vois. après... Mais tu connais un peu l'histoire de la poésie, ou même de l'art en règle générale. Il y a quand même beaucoup de gens qui, de leur vivant, parmi les plus grands, souvent, de leur vivant, ne sont pas reconnus. Oui, tout de même. Comme disait Ferré, la lumière ne se fait que sur les tombes. Ben oui, mais comme nous ne sommes pas éternels, on espère toujours que ça se fera un peu avant le suffisant. On a, comme ma grand-mère, elle le disait très bien, d'une autre façon, elle le disait, on a de l'argent quand on n'a plus de dames. C'est-à-dire que, si tu veux, tu as de quoi manger et tout, tu as une meilleure situation, en général, on a une meilleure situation vers la fin que vers le début. Et là, on ne peut pas en profiter finalement. On pourrait se payer des bonnes choses à manger et tout, on n'a pas de dames. Donc, en fait, tu voudrais inverser le système social, c'est-à-dire faire une retraite jusqu'à 30 ans, ne pas travailler les mains, et ensuite commencer à travailler une fois qu'on a eu les dames, on commence à tomber, c'est ça ? Ben, écoute, moi, de toute façon, je ne sais pas si c'est ça, mon idée, mais à ce moment, j'essaye quand même de faire effectivement autre chose, de développer autre chose. Parce que déjà, ma retraite, je ne l'aurais jamais eue, tu vois, mon taux vraiment le plus bas. Donc, je ne risquerai pas grand-chose d'arrêter. Je pense qu'on est dans une société, là, à ce moment, effectivement, il y a beaucoup de gens, je le vois autour de moi aussi, qui sont obligés de travailler après la retraite. L'idée de retraite, tu vois, c'est plutôt... C'est un peu comme le bac, aussi, le bac, je crois qu'on en revient, voilà, c'est un truc nécessaire, mais bon, ça ne t'apporte pas grand-chose, le bac. Et maintenant, ça va au-delà du bac, quoi. une maîtrise, ça ne représente plus rien. peut-être si l'économie repart, ça représentera de nouveau quelque chose, mais bon, pareil que l'économie repart, tant mieux. C'est socius, c'est encore, c'est ça ? Oui, on ne peut pas souhaiter que ça aille plus mal, Je veux dire, déjà, ça va déjà bien, bien mal pour beaucoup de jeunes. On ne peut pas souhaiter que le pire, c'est d'ailleurs un peu le problème au niveau politique en ce moment, c'est que on ne peut pas souhaiter le pire. Il faut à un moment se dire, attention, doucement, pas trop de désordre, non ? Le pire, ça serait quoi ? Du désordre. Mais tu vois, pourtant, en 68, on était contre le parti de l'ordre et tout ce que tu veux, mais c'est vrai, le désordre, c'est ce qui est le plus dangereux pour les pour les plus petits. Parce que même à la grande révolution française de 1789, quand tu vois, c'est la bourgeoisie qui l'a emporté, quand tu vois 1870, c'est vite terminé dans le sang, et tu n'as pas de... Il y a chaque bouleversement social, finalement, c'est plus le petit qui traîne que les gros. toujours. Et les gros, si tu veux, ils ont déjà tellement de fric qu'ils risquent rien. Peut-être le pire au bordel, les actions peuvent jeter comme ça. Bon, il y en aura bien quelques-uns qui se jeteront par la fenêtre, mais tu as des mecs justement qui profitent de ça pour tout récupérer, qui ont des empires encore plus ronds. Chaque crise économique, c'est comme ça. Et une crise politique aussi, c'est dangereux parce que là aussi, c'est... Le risque, c'est l'arbitraire. Tu vois, c'est quand tu, à peu près, n'importe qui, pour n'importe quoi, avec des forces de dénonciation et tout ça. C'est un système... C'est un système à pas de l'occupation. C'est pareil. Donc là, il ne faudrait pas arriver à ça. Tu penses que tu seras en tête de liste si on arrivait ? Non, pas spécialement. Mais je crois qu'il faut un peu... J'espère qu'on va retrouver un peu d'ordre et un peu d'économie, parce que les gens n'ont besoin de choix. Honnêtement, on ne peut pas souhaiter les révolutions. Bon, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné comme on espérait. Moi, je regardais... Tu as été maoïste, toi, ou je ne sais pas, c'est ça ? Oui. Marxiste, Vénice. Quelle chose que la Chine est devenue ? Je regardais un truc sur Yahoo. À la Chine, maintenant, pour vendre des biens immobiliers, ils payent quelqu'un qui est des fois modèle, des gens ou chanteurs, une femme qui n'est pas connu. Ils font une fausse biographie et le mec, il dit, voilà, je veux vendre ce biens parce que je suis un artiste international, un truc dans le style, si tu veux. Grâce à ça, si tu veux, ils vendent les maisons plus chères. Ils ont trouvé le système, tu vois, tu fais le... Comme c'est habité par quelqu'un de prestigieux, paf, les gens, ils ont envie d'acheter ça. Si c'est un acteur international qui vit là-dedans, tu vois, il n'y aura personne pour acheter la chaleine. ici. C'est ce que tu essayes de faire, toi, avec Sosius. Voilà. Le grand, le génial ici, Michel Sinovre, a pissé sur ce pan de mur cette maison. Tu vois, par contre, ça, c'est un peu... Bon, ma compagne, elle a... C'est pas trop son problème. Ce qui m'a... Tu vois, moi, ça m'embête un peu. Je suis propriétaire de rien, tu vois. Or, ma grand-mère, elle a quand même réussi ici, à Narbonne, d'être propriétaire. mon père aussi, mes parents. Et, tu vois, d'être propriétaire de rien. Par contre, tu vois, il y a un déclassement social, quand même. Il y a un déclassement social pour moi. Alors, tu sais, qu'est-ce que c'est qui m'intéresserait surtout, c'est d'avoir un jardin que je puisse affaire avec un jardin, tu vois. Parce que, limite, la maison, après, ici, c'est très bien, on a une vue, tu as vue, splendide, on est bien. Il n'y a pas de soucis. Mais c'est vrai que quand tu es chez toi, ton truc, ton machin, tu vois, C'est aussi comme que ça, quoi. Tu es toujours un nomade potentiel, quoi. Un quoi ? Un nomade potentiel. Tu es toujours en potentialité. Oui, tu es pas un sédentaire. Oui, non, je suis assez casanier, si tu veux, mais, oui, la peur, la peur, tu vois, d'être à la rue. Ouais. Ouais. La peur de mourir de faim, voilà, ça va pour aujourd'hui, en tout cas, le repas est assuré. mais tu vois, c'est ça, ouais, ouais. Je vais nettoyer mon assiette, mais peut-être prendre deux, trois boulots. Ça va, ça va ? Voici le temps des lilas de la venue des prunes rouges. J'avance, fier de vivre. Alors, ça, celui-là, j'aime bien. J'ai le droit d'avoir mes préférences. Bord de plage. Blandi se réglisse de la belle du Sénégal aux fesses nues de sable pané, glissant ses orteils légèrement caleux dans l'écume tiède de Méditerranée. Alors, celui-là, il est dans du bleu au-dessus des toits. Ouais, oui, 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 je fais semblant de le découvrir dans du bleu au-dessus des toits. D'ailleurs, tu te souviens, on a improvisé le gâteau. Mais on l'a improvisé, ça. C'était pas écrit, ça. Non, non, c'était pas écrit, mais c'était moi, je l'avais déjà écrit. Ouais, non, mais je veux dire, dans le scénario, c'était pas écrit que tu lises, et on l'a fait. Et pourquoi t'as choisi celui-là ? Parce que je le connaissais par cœur, je pourrais presque tout le faire, dans le bord de plage, Blandisse réglisse de la belle du Sénégal aux fesses nues de sable pané, glissant ses orteils légèrement cadeux dans l'écume tiède de Méditerranée. Et là, elle est où ? Elle est encore plus narcissique que moi. Je pense qu'elle va... Alors, si elle bouffe pas mon livre, j'aurais de la chance. Non, là, il y a un truc, je voudrais t'en parler parce que c'est lié à toi aussi, c'est la leçon, comme tu sais pas écrire. Non, je rigole. Non, mais c'est lié à toi. Ça s'appelle la leçon. C'est la cerise et le citron qui hantent ma leçon de lecture quand le que se transforme en ce. Donc, tu sais que tu n'es pas à s'ignorer que le C, ça fait C, A, ça fait K, C, E, ça fait ce, ce, i, ce, si. Et si tu es là, c'est lié à un truc, important, tu te souviens quand on avait tourné le film, M. Toucan ou La route des cigales et il y avait un jeune, tu sais, qui était là, donc qui est mort, en fait, qui est mort à 35 ans. Ça m'a beaucoup affecté, d'ailleurs, dans mon boulot. Et ce truc, cette leçon, je l'ai écrite en pensant à lui parce que je lui ai donné quelques leçons comme ça de lecture et c'est vrai que la leçon, c'est dur, parce que c'est une leçon de vie aussi, un gars qui est mort comme ça, enfin bon, bref, je ne m'étendrai pas sur la question mais c'était assez douloureux. Après, il y a, alors, je disais que j'écrivais aussi dans l'aller-retour entre le travail et ici et chez moi, donc c'est la route. c'est vu quand j'allais vers le 4. Deux clandestins marchent au bord de la route, si visibles et si fatigués. Un homme et une femme unis dans la misère, aussi bien habillés qu'ils le peuvent. Deux clandestins marchent au bord de la route, d'où viennent-ils et où vont-ils ? Et après, c'est des aspects aussi, tu vois, du travail moderne. Alors, les livraisons de pizza. On ne parle jamais des livraisons de pizza. Livraison. Passager de la voiture, je passe dans le noir. Le livreur de pizza sous le lampadaire, inquiet, parcourt un plan. Façade de la cité HLM. Quelques lumières indifférentes. Alors, il y a un truc, tu sais, je t'ai souvent vu lire des textes et tout ça. Je t'avoue, tu sais, comme je filme quand même, j'observe et des fois, je laisse comme ça. Ce qui est très drôle, mais enfin, oui, ça peut être drôle. Dès que tu lis, on dirait vraiment que tu es possédé. Tu prends une espèce de posture. Je ne dis pas que tu fais le malin, mais tu te rends compte de ça ? Tu sais, c'est peut-être un peu, comment te dire, scolaire, mais on nous apprenait à mettre le tonne un peu, tu vois. Donc, j'essaye simplement de restituer un peu quelque chose en mettant le tonne, tu vois. Voilà. Donc, effectivement, on rentre dans une dimension quand même, si tu veux. Bon, soit on peut le lire de manière plate, mais je pense que bon... Non, mais en plus, tu bouges ta tête d'un côté, de l'autre, tu peux... C'est-à-dire que j'essaye de le voir dans l'espace aussi, en même temps. En même temps que je le lis, je le vois dans l'espace. Tu le mimes. Voilà, et j'essaye de le ponctuer, si tu veux. Ouais. Tu peux essayer de me relire le premier et de le faire... Le premier, lequel ? Blandis. Non, Blandis. Le bord de plage. Et ne fais pas... Fais-le sans aucune intention, si tu peux. Vas-y, plat. Bord de plage. Blandis réglisse de la belle du Sénégal aux fesses nues de sable pané, glissant ses orteils légèrement caleux dans l'écume tiède de Méditerranée. Attends, tu le refais une fois, si tu veux. Tu le dis un petit peu plus fort, mais encore plus plat, là, t'es déjà... Vas-y. Bord de plage. Blandis réglisse de la belle du Sénégal aux fesses nues de sable pané, glissant ses orteils légèrement caleux dans l'écume tiède de Méditerranée. La leçon. C'est la cerise et le citron qui hantent ma leçon de lecture quand le que se transforme en ce. La route. Deux clandestins marchent au bord de la route, si visibles et si fatigués. Un homme et une femme unis dans la misère aussi bien habillés qu'ils le peuvent. Deux clandestins marchent au bord de la route. D'où viennent-ils et où vendent-ils ? Alors, livraison, j'ai fait ma livraison ou je ne l'ai pas ? Oui, je l'ai faite déjà. Alors, en parlant de livraison, pour le côté un peu pratique, tu en as écrit combien ? Tu as édité combien ? À peu près 13. Et tu fais de l'auto-édition. Auto-édition, il y en a un qui a été publié dans une petite maison de l'édition à Nîmes. Et tu les vends sur Amazon, c'est ça ? Oh, je les vends, mais j'essaye de les vendre. Sur Amazon, la FNAC, celui-là, il n'est pas sur la FNAC, il est juste sur les éditions de la Fenestrelle à Nîmes. Et par contre, il n'a pas le titre que j'aurais voulu, Face à l'éternité. Alors, il y a des illustrations de notre ami Jean-Jean Borut, mais au départ, ce n'était pas du tout ça. pour moi, c'était Pulsar. Ça, c'était Pulsar. Et il y avait, en fait, j'avais posé nu pour Jean-Jean en photo, et donc, il m'avait fait un dessin. Ça m'a représenté comme ça, avec la main, justement, tu vois, la trace de la main. Et je trouvais que c'était beaucoup mieux Pulsar que Face à l'éternité. C'est que c'est un second choix. C'est le gars qui m'a édité, qui est un Bernard Malzac, qui ne sentait pas. Donc, c'est dommage, parce que Pulsar, ça serait bien. Tous les signifiants viennent à... Il y a un petit texte qui s'appelle Étoile, il y a un texte, justement, Pulsar, et ça m'aurait beaucoup plus... Dans ton idée, c'était plus céleste, spatial, c'est ça ? Oui, Pulsar, oui, voilà, parce que Face à l'éternité, ça a un côté un petit peu, comment dire, dépressif. Notamment Face à l'éternité, tu as le tableau de Gauguin, le vieux devant la cheminée, comme ça, sans qu'il va mourir. Ce n'est pas que ça. Moi, c'était mon second choix Face à l'éternité. Pulsar, c'est quelque chose qui continue à vivre. Ça pulse, d'abord. C'est des étoiles, c'est des poussières, poussières d'étoiles, pas tellement fin, mais c'est ça, c'était plus Pulsar, c'était... Ça avait une vie, comment dire, une vie minérale beaucoup plus importante que notre petite vie d'animal terrestre, tu vois. Et donc Pulsar, ça m'intéressait. Ça m'intéressait et en plus, c'était vraiment à la convergence de tous les textes. Je ne comprends pas que l'éditeur n'ait pas compris. Bon, Face à l'éternité, c'est pas vrai. Tu es quand même philosophe. Oui, à mon écriture. Non, mais même, déjà, tu te poses des questions, tu penses au cosmos. Ça transparaît, ça transparaît. Il y a une... Quelqu'un qui me lit assez régulièrement, une cliente, je veux dire, une cliente, non, une lectrice. Une lectrice et qui me lit assez souvent, qui me dit toujours ça, c'est-à-dire, on pense que ce sont des descriptions, mais il y a toujours un arrière-plan philosophique. Ça, c'est... Ouais, sur le sens de la vie. Moi, je me suis toujours interrogé là-dessus. Enfin, je m'interroge moins, mais je disais que je la vis, je la mets un peu en relief. Voilà, c'est mettre un peu la vie en relief. Ça, ça me paraît important, c'est qu'il y ait... Ouais, c'est jouvé, mettre un peu d'art dans sa vie et un peu de vie dans son art. C'est un peu ça, quoi. Donc, l'art, l'art et la vie, voilà. C'est vrai que consacrer une partie au moins de sa vie à l'art, c'est un bon équilibre. C'est un bon équilibre. Enfin, moi, ça me va bien. D'ailleurs, je suis un manque quand je ne peux pas trop écrire, parce que, bon, l'écriture, quand on est comme ça à s'auto-publier, il faut avoir un petit peu d'argent chaque fois pour publier, le suivant. donc, des fois, je bloque un peu mon écriture. Donc, c'est vrai que ce n'est pas les moments où je me sens le mieux, j'aime bien écrire. Alors, attends, quand tu dis que tu bloques, ça veut dire que tu ne... Je l'arrête un peu, oui, je l'arrête, parce que si tu veux, matériellement, si on ne peut pas sortir le bouquin, si tu veux, si j'écris tout le temps, tu veux, ça va s'entasser comme ça, je préfère bloquer les choses et à un moment, me dire, tiens, là, tu as un peu d'argent, tu vas pouvoir écrire, quoi. C'est comme ça. Et puis, c'est ainsi, c'est vrai, c'est le manque de tournage. Dès que je ne suis plus en tournage, ça me gasse un peu, quoi. Là, tu te sens bien, tu es en tournage. Oui, déjà, ça va mieux, quoi que après, quand tu veux être parti, voilà. Mais bon, on ne peut pas être éternel en tournage, il faut se reposer aussi. Mais là, mais du, ouais. Et puis, du tournage, bon, là, on tourne un peu sur un, comme ça, quelque chose de particulier, un particulier, comme on disait Lacan, il n'y a de clinique que du particulier. À la fois, d'une personne, un particulier, puis le petit détail, le flot de ce que j'aurais dit qui sera retenu, si tu veux, tu vois. Et donc, oui, c'est du particulier. Non, mais je parlais de films de fiction, c'est vrai que le film de fiction, ça me, ça m'oblige à bosser des textes, déjà. T'as des amis à Narbonne ? Pas trop, en fait, à part un inconnu, là, qui fait du cinéma vers Vinassar, tu vois. et très peu, non, très, 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 très peu. Les amis, c'est, puis ça s'en va et ça revient, les amis, parce qu'on dit des amis de 30 ans, mais tu as vu au bout de 30 ans, des fois, ça ne s'entend plus, les amis, et donc après, on se retrouve un petit peu à un âge, voilà, alors moi, j'ai des relations amicales, je vais dire, voilà, il y a quand même pas mal de relations amicales, heureusement, je suis dans un flou de relations amicales, c'est-à-dire que l'ami aussi, il y a deux trucs, d'ailleurs, ça a été remarqué, je crois, en psychologie, je ne veux pas ramener la psychologie là-dedans, mais tu as un peu la phase des amis d'enfance, après, des fois, c'est les mêmes qui continuent à l'adolescence, mais des fois, ça n'a plus rien à voir, justement, puisqu'on se refait une coquille, et puis c'est quoi, c'est les confidents, les trucs, et puis là, les confidences, des fois, elles sont trahies, alors jusqu'à quel point elles sont trahies ou pas, bon, ça se discute après, et les gens, ils restent amis ou pas, et puis c'est vrai que, comment te dire, après, tu as des amis, certainement, dans les premières années de couple, tout ça, bon, il peut y avoir des soucis, là aussi, donc c'est toujours de l'ordre de la confidence, et puis à un moment, si tu veux, c'est vrai, je crois, voilà, je n'ai pas un âge vénérable, j'ai 60 ans, mais là où je suis arrivé, si tu veux, je se demande un peu à quoi servirait un ami, parce que c'est quand même, alors aussi, c'est du socius, c'est du donnant-donnant, alors éventuellement, du gagnant-gagnant, quoi, tu vois, mais, comment te dire, une fois que tu as un peu tes idées en place, si ce n'est pour les partager agréablement, comme on fait, et adore la caméra, tu vois, peut-être partager un peu ses idées, mais si tu veux, on ne partage plus que des, pas des trucs certains, pas des trucs définitifs, mais quelque chose qu'on a déjà bien constitué, quoi, tu vois, qui ne va pas beaucoup bouger, donc c'est vrai qu'on partage des trucs, sur moi, sur, voilà, une conviction sur la mort, ça m'étonnerait qu'elle bouge beaucoup, tu vois, enfin, on part que j'ai une apparition, avec la Vierge, l'Anfargue, et voilà, bon, éventuellement, mais bon, sinon, si tu veux, si je ne suis pas touché par cette grâce-là, je ne vois pas trop comment ça bougerait, après, par contre, la découverte du monde, elle y est toujours, justement, dans les relations, justement, dans les relations amicales, pas dans les amis, les relations amicales, alors là, c'est tous les petits jeunes qui font du ciné, en ce moment, tu vois, que je côtoie, je me régale, quoi, tu vois, par exemple, là, j'avais parlé de la femme aux yeux rouges, là, qui s'est tournée, mais il y a, il y a plein de jeunes de la région qui font du théâtre, au départ, qui là, sont dans du cinéma, mais bon, c'est, ça va de douze ans, tu vois, jusqu'à, je ne sais pas, à quel âge, trente, quarante berges, tu vois, et c'est vrai que là-dedans, c'est un peu, justement, comme si j'appartenais à une chorale, tu vois, il y a tous les âges, il y a les deux sexes, à tous les âges, et donc là, il y a un travail en commun, surtout, ce qui est intéressant, c'est le travail en commun, c'est là où se font ces amitiés, si tu veux, enfin, ces relations amicales, tu vois, sur un cadre commun, sur un intérêt, sur un enthousiasme, autour d'un objectif, tu vois, voilà, d'un projet, comme on dit maintenant, tu vois, c'est des trucs comme ça, ça c'est vrai, ça c'est un vrai ciment, c'est pas un ciment qui va durer peut-être éternellement, évidemment, bon, je ne suis pas éternel, mais si tu veux, c'est vrai, ça fait peut-être quelques bonnes années, ou je vais peut-être retrouver certains, on va se retrouver sur d'autres choses, et ça c'est, voilà, c'est ça, c'est ça la vie un peu, c'est de participer à des chasses communes, je dirais, pour parler des sociétés tribales, tu vois, les gars, ils se retrouvaient autour de la pêche, de la chasse, d'activités communes, et du repas, le repas tout à l'heure, par exemple, c'est important le repas, c'est pas pour rien, cette structure, une fois j'avais fait un petit truc de science fiction, je ne sais pas quoi, je parlais de, tu vois, cette structure en cercle, tu vois, le truc villageois, quoi, on bouffe autour de quelque chose, on est toujours autour, tu vois, comme ça, c'est cette structure-là, ça c'est, parce que, quand tu dis ami, tu vois, c'est très particulier, ami, c'est vraiment la société évoluée, quoi, un ami, c'est vraiment quelqu'un qu'on va retrouver, souvent on a l'usage du téléphone, avant c'était peut-être les courriers, la lettre, et tu vois, on se donne des rendez-vous pour s'isoler à deux ou trois, tu vois, alors qu'en fait, la sociabilité, elle était plus large, tu vois, ou alors peut-être, ça se réduisait, ce truc de l'amitié, peut-être, un ou deux compagnons de chasse privilégiés, peut-être, j'en serais, mais tu vois, je crois que, on perd un peu aussi, quelque part, l'idée d'ami, qui a l'air très forte, tu vois, ça a l'air fort, quand on dit, un ami, c'est justement, tu vois, j'ai fait attention de dire relation amicale et pas amie, etc., mais finalement, ce qui a l'air très fort, c'est très narcissique, parce que quand, quand, moi aussi, c'était parce que, c'était lui, c'était parce que, c'était moi, tu sais, c'est un sacré miroir, quoi, tu vois, l'amitié, c'est très Laurent aussi, c'est très Laurent, parce que si on écoute, si on a un ami, pour exactement, qui te rebalance le même truc, ou alors qui te conteste, conteste, mais tu sais toujours après, où il va te contester, ce qu'on est par cœur, c'est, c'est très, c'est une culture intensive du narcissisme, quelque part, l'amitié, alors que finalement, la relation amicale, là, ça ouvre, parce que, comme je l'ai défini, c'est-à-dire, tu vois, autour de projets, alors projets, en plus, ils sont très ponctuels, mais on peut se retrouver sur d'autres, parce qu'on suit toujours le même truc, le centre d'intérêt, qui est un peu commun, voilà, c'est un peu plus élargi, je ne sais pas si c'est, après, c'est peut-être autant narcissique que le reste, mais tu vois, c'est plus élargi, quelque part, voilà, j'ai autre chose à dire pour me défendre ça, voilà, tu es bien défendu, hein, mais tu me fais découvrir, là, c'est la maïotique, là, parce que si tu veux, on le dit, et on l'élabore, alors c'est pas élaboré, là, juste comme ça, mais c'est vrai que c'est, ça permet de poser sa pensée, c'est comme l'écriture, l'écriture, des fois, ça te permet de poser un truc actuel, l'état actuel, ça bouge un peu, mais en fait, il y a des fondamentaux, tu vois ça, que bon, à la limite, le fait d'écrire, n'est pas, n'est pas, n'est pas superflu, quoi, parce qu'à un moment, ça pose quelque chose, tu vois, ça pose un état, un état qui est des fois, peut-être un état, qui dure plus que ce qu'on peut penser, quoi. Celle-là, j'ai bien aimé, la glaneuse, c'est celle qui clôt, ça s'est passé, je sais pas, c'est sa maître d'ici, je marchais dans la rue, et il y a une nana qui ramasse des noisettes, il y a des noisotiers, dans des jardins, dont les noisettes tombent sur le trottoir, et elle me fait comme ça, c'est bon les noisettes, tu vois, une nana rousse, tout ça, mignonne, et donc ça m'adore, voilà, j'ai écrit la glaneuse, tu vois. Elle allait vivement dans sa robe d'été, elle s'arrêta sous le figuier, pour y cueillir des figues blanches, entre deux souffles de voiture, puis elle repartit, je l'avais dépassée, avant de risquer une nouvelle halte, plus loin, pour ramasser à terre quelques noisettes. Primes sautière en rousse des télévées, elle traversa, c'est bon les noisettes, oui, c'était la saison des noisettes, qu'en août va sur sa fin, la fin de la liberté des êtres, elle regarda sa montre, sans doute un travail chez une personne âgée, le saucus qui contraint. Et tu vois, c'est aussi ça, bon là, c'est vraiment une rencontre fugitive, je rassure les téléspectatrices, il n'y a pas eu de suite, chose, mais tu vois, voilà, on se rencontre aussi, et puis tu as le travail qui sépare les gens, quoi, à la fois ça t'unit le travail et ça te sépare, et c'est comme là, quand je dis que mes enfants ne me lisent pas trop, parce qu'ils ont leur vie, dans leur vie au travail, leur vie de couple, tout ça, ça les amène vers leur vie et tant mieux, parce qu'un jour où je crèverai, ils n'auront pas trop de peine, peut-être un peu, mais ils n'auront pas trop, et ça permet, comme moi, mes parents, à peine sur le moment, et après, bon, heureusement, ça s'est effacé, voilà, et j'ai continué, et donc, c'est ça aussi, on se rencontre, puis bon, on est destiné à se séparer, c'est ce qu'il y a de plus difficile, toujours, le moment de la séparation. Et bien justement, on va se séparer, sur ces bonnes paroles. Sous-titrage Société Radio-Canada